Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo story time donc ça va être surtout du blabla, je vais raconter un petit peu toute mon histoire en fait avec mes chevaux mon histoire qui est un petit peu longue, surtout avec tout ce qui s'est passé avec Trao mais aussi est-ce que je vais racheter ou non prochainement un nouveau cheval j'en profite, vous vous allez prendre votre petite tasse de thé, de chocolat chaud, de café c'est comme vous voulez, vos petits gâteaux, vous pouvez même l'écouter en podcast parce qu'il y a des choses qui vont être peut-être un petit peu longues mais moi j'en profite juste avant pour vous montrer que j'ai reçu cette merveille qui est en fait le fameux agenda fait par Rêves compulsifs et un coeur de cavalière Axel donc à 100 vrais Axel qui est illustré par Mes chevaux sauvages donc il est magnifique, vous voyez derrière là c'est le petit poulain de Axel Lovegood et il y a tous leurs chevaux sur la couverture et franchement c'est une pépite alors moi je ne suis plus du tout scolaire, je suis en recherche d'emploi donc en attendant je m'occupe des écuries mais j'aimerais bien trouver un travail stable mais ça va vachement bien me servir parce que les agendas scolaires en fait dedans il y a plein de petits trucs de calendrier il y a même des cartes avec des départements etc enfin c'est super pratique en fait je sais que ma mère elle prend toujours des agendas scolaires alors qu'elle est retraitée mais ça lui sert toujours et celui-là c'est vraiment une pépite, je ne le regrette pas du tout je l'ai regardé des milliards de fois trop heureuse de l'avoir quoi et du coup je ne vous en dis pas plus parce que tout simplement elles ont dit qu'elles allaient en parler dans une vidéo et je ne vais surtout pas gâcher leur travail donc voilà, la petite pépite est arrivée bisous à Cassandre et Axel si vous passez par là je vous adore et franchement vous faites un travail impressionnant je suis très admirative de ce qu'elles font je suis partie pour vous raconter un peu ma petite histoire depuis mon premier poney mon premier poney qui s'appelait Gambie des Essars et qui était un hongre de père poney français de sel et de mère ONC donc c'est un poney que j'ai acheté à mon centre équestre c'était un poney club qui se trouvait en ville en fait et où je l'ai monté pendant des années en fait quasiment depuis mes débuts d'équipestation à Shetland et où j'ai fait passer la plupart quasiment tous mes galops et donc c'est vraiment le poney club de mon enfance et en fait une année, ça devait être l'année de mon galop 3 je pense il y a eu un nouveau poney qui était arrivé je crois l'an dernier qui était tout jeune, qui était un peu foufou et il s'appelait Gambie des Essars et donc c'était un joli poney à Alzan et moi j'avais toujours rêvé d'avoir un poney à Alzan concours de circonstances alors déjà je l'ai eu en tant que poney parce qu'en fait chaque trimestre différent on avait un poney différent ça fonctionnait comme ça on changeait pas de poney à chaque cours sauf peut-être au tout début de l'année mais sinon on gardait le poney pendant tout le trimestre en fait et il s'est trouvé que j'ai eu Gambie comme poney attitré en fait et le courant est super bien passé et tout et j'étais vraiment en adoration devant ce petit poney qui était tout coquin mais qui était vraiment... bon c'était des pony games et tout enfin je m'éclatais trop avec lui quoi même sur le cross c'était un plaisir etc et donc du coup c'est devenu forcément de par sa robe son modèle, son caractère c'est devenu mon poney préféré et alors qu'est-ce qui est arrivé c'est que je crois que je l'ai eu au moins deux trimestres parce que notre monitrice elle nous avait dit à une amie et moi non mais vous vous avez des chouchous bizarres c'est bien les gens qui ont des chouchous bizarres donc vous allez les garder c'est très bien personne d'autre ne veut les monter parce que c'est vrai que Gambie il foutait pas mal de gens par terre donc ça n'a pas changé pendant toute sa carrière je vais vous raconter et donc voilà en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai appris durant mon forfait avec Gambie ça devait être vers la fin de l'année non peut-être même pas je sais plus c'était en 2000 ça je m'en souviens très bien j'avais 15 ans et en fait il s'est trouvé que pendant un de mes forfaits avec Gambie on m'a appris qu'il était avant donc sa propriétaire ne souhaitait pas le garder voilà donc elle ne s'entendait pas avec lui apparemment donc elle ne souhaitait pas le garder et alors là dans ma tête ça a fait mais c'est pas possible quoi mais Gambie c'est mon préféré je veux l'acheter enfin imaginez une gamine de 15 ans elle apprend que son poignet préféré il est à vendre et tout alors je rentre chez moi et tout je fais à mes parents enfin déjà avant je demande à ma monitrice c'est vrai que Gambie il est à vendre et tout elle fait oui oui il est à vendre je lui dis mais à quel prix ? alors à l'époque c'était 8000 francs je sais pas en euros c'est peut-être 1200 euros à peu près je vérifierai puis je vous glisserai au pire dans la barre d'infos quel était le vrai prix en fait mais c'était 8000 francs à l'époque oui parce que je suis une vieille je vais sur mes... là j'ai 36 ans je vais sur mes 37 ans je suis une vieille peau et donc quand j'étais petite quand j'étais ado on était encore en franc on était pas passé à l'euro génial et donc voilà donc ce qui fait que le petit poney il était à vendre et il était pas si cher que ça en fait donc je suis rentrée chez mes parents chez moi quoi et j'ai fait tout un teintouin oh là là mon poney préféré il est à vendre qu'est-ce que j'aimerais l'acheter oh là là ce serait mon rêve mais vous allez jamais vouloir vous voulez pas que j'ai de cheval je suis la plus malheureuse alors là ils me font écoute on t'a jamais empêché d'avoir un cheval mais c'est toi qui te le peignes quoi enfin c'est tout quoi tant qu'il restait au père au centre équestre c'est à dire quand vous mettez votre cheval au père dans un centre équestre ils vont l'utiliser comme ils veulent excusez moi je bafouille j'ai des petits soucis d'élocution parfois faut pas se m'inquiéter donc ils vont pouvoir utiliser votre poney quand ils le souhaitent pour les cours et tout et là moi en l'occurrence j'avais le droit à deux cours par semaine avec le poney mais je pouvais pas faire d'extra des fois ça m'est arrivé le dimanche de pouvoir venir m'en occuper parce que le dimanche matin on pouvait travailler le poney mais il y avait pas non je pouvais pas sortir mon poney comme je le voulais tous les jours il y avait des restrictions parce que je ne payais rien au niveau de la pension donc voilà faut pas être trop gourmand non plus ça paraît restreint mais faut pas être trop gourmand mon poney il était nourri il était logé et il était quand même sorti par d'autres cavaliers quand moi j'étais au collège donc voilà donc ce petit poney était à vendre et il s'est trouvé que on a discuté avec ma maman on a discuté avec la monitrice et il s'est trouvé que ça s'est fait voilà donc je suis devenue propriétaire pour la première fois en 2000 à 15 ans du poney Gambie des Essars la suite a été un petit peu plus compliqué parce que c'était un poney qui s'est avéré plus en grandissant plus il prenait de la force de caractère il avait déjà son caractère et en fait ce qui s'est passé c'est que en fait il est devenu assez je dirais pas rétif non parce qu'il y allait sur les obstacles et tout enfin il a jamais planté rien du tout mais par contre il avait un gros défaut il partait en rodeo et il jetait les cavaliers particulièrement en extérieur en balade alors ce qui s'est passé c'était que je l'emmenais en vacances au bord de la mer à l'époque où j'allais en vacances dans notre résidence secondaire et il y avait un centre équestre vraiment pas loin du tout donc je décrirai pas le centre équestre ni rien parce que voilà j'ai pas envie mais ce qui s'est passé c'est que en balade le poney il a compris le truc et il a commencé à me jeter par terre et c'est vite devenu un enfer en fait autant il avait été adorable la première année on a fait une rando de 6 jours on a été à la mer dans l'eau etc autant j'ai envie de dire la deuxième année il a compris qu'il pouvait avoir le dessus sur moi que j'étais trop gentille et donc ça s'est mal passé au point que je me suis dit est-ce que je vais le vendre toute l'année du club s'est très mal passé j'ai essayé de faire un concours il me jetait avant le premier obstacle et tout enfin dès que je remontais il me jetait en balade l'été pareil dès que je remontais il me jetait et donc voilà mais j'adorais quand même mon poney donc ça m'embêtait donc j'ai mis une annonce que Oumko il était à vendre et il s'est trouvé que personne n'a voulu acheter ce poney parce qu'il avait cette réputation de toute manière de coquin et les cavaliers ils voulaient pas investir dans un cheval qui les fasse tomber et il avait pas une réputation d'être un super cheval de concours d'avoir des bons classements alors ça c'était une erreur parce qu'ensuite plus tard je l'ai ramené donc il avait passé un moment il est resté au centre équestre au bord de la mer et après quoi je l'ai ramené plus près de chez moi en ville dans une pension sur la périphérie en fait et là un peu plus tard en fait déjà notre relation elle s'est améliorée puisqu'on a refait des cours plus particuliers et plus en tout petit groupe et du coup on y allait à notre rythme et ça a commencé à beaucoup se délier à aller mieux j'étais avec des amis j'étais pas enfin je me sentais moins oppressée que peut-être dans le milieu du centre équestre même s'il y avait des jugements quand même derrière on sait tous que quand on est propriétaire on se fait constamment juger par d'autres cavaliers même si ça ne les regarde pas on le répète on le dit on le répète mais on en est tous victimes même si ça ne les regarde absolument pas ils vont toujours dire son poney c'est une crème mais alors elle c'est de sa faute elle monte affreusement mal elle se laisse bouffer elle ne devrait pas avoir de chevaux on a toujours entendu ça bon passons là dessus et je passe les oh elle a une mauvaise assiette bon on va se retrouver dans un sketch de monicorne j'adore ces sketchs au passage et donc voilà donc on était revenu en pension dans la périphérie près de ma ville et du coup je pouvais revoir mon poney un peu plus souvent que quand il était au bord de la mer parce que à bord de la mer c'était gentil mais c'était quand même à des kilomètres donc on pouvait y aller que le week-end moi mon poney il faisait rien il faisait absolument il végétait dans un pré après c'est très bien pour lui mais bon moi je ne voyais pas l'intérêt d'avoir un poney si je ne l'allais jamais le voir et donc voilà j'ai repris un peu à peu confiance en lui et il s'est avéré en fait que j'ai passé déjà le galop 4 avec lui donc ça c'était un super progrès j'ai fait un parcours d'obstacles sur lequel il m'a sauvé grandiousement en fait il m'a ramené dans le bon sens alors que moi avec mes soucis dans ma tête j'étais partie pour le faire dans le mauvais sens il a été super confortable au 3 assis en dressage ce qui m'a permis d'avoir une bonne position et du coup de valider quand même le dressage alors que qu'est-ce que j'ai fait le dernier salut à l'envers normalement j'ai envie de dire la monitrice elle a été cool et puis le poney aussi parce que je pense que dans d'autres cas je me laisserais faire saké et le galop 4 je l'aurais pas eu donc voilà donc il m'a tout sauvé en fait le poney donc pour faire court parce qu'on avance on avance on avance Gambi en fait ensuite je l'ai mis en demi-pension donc il a été avec une demi-pensionnaire pendant deux ans oui à peu près où il a fait du concours complet et du CSO ils ont même été qualifiés pour la motte mais malheureusement ni Ishter Cavalière ni moi n'avions eu les moyens de l'y engager en fait donc Gambi a fait la motte une fois en Pony Games avec le Poney Club avec une équipe de garçons dans catégorie je crois je crois qu'ils étaient majeurs mais c'est la seule fois où il a été à la motte devant et c'est un poney qui avait des grosses grosses capacités effectivement en sorte d'obstacles il a fait beaucoup beaucoup de classements enfin il se retrouvait dans la tête enfin il y avait toujours cette tête de liste des classements où on retrouvait les mêmes poneys et dedans on retrouvait souvent au pire à la 6ème place Gambi des Essars ce qui se naît en CSO où il a fait beaucoup de premières places et donc voilà donc suite à ça ensuite il y a eu cette période où j'étais très fière dans mon poney de le voir évoluer avec une autre cavalière mais ça ne m'a finalement pas contentée tant que ça et j'ai voulu avoir mon poney pour moi il y a eu quelques histoires qui se sont suivies évidemment comme dans toutes les structures équestres il y a des petites chamailles voilà on se jalouse comme j'ai dit on se juge et donc moi je n'étais pas la dernière pour critiquer d'autres personnes franchement je ne le referai plus maintenant parce que je trouve ça ridicule mais à l'époque j'étais une gamine donc voilà j'avais la langue bien pendue et donc ce qui s'est passé ensuite c'est que on est reparti avec ma petite soeur en fait qui avait son ancien poney aussi et avec une amie on est parti reparti dans le centre équestre au bord de la mer oui on était des grandes indécises de la vie donc finalement oui on est reparti là-bas et on y a été quelques années alors là-bas il s'est passé des choses dont je ne suis pas très fière en fait j'ai fait l'acquisition de chevaux alors que je n'avais pas forcément les moyens de les entretenir et enfin je n'étais pas bien du tout à l'époque j'étais en grave dépression personne ne l'a vu en fait ça s'est vu qu'au dernier moment une fois que j'avais fait toutes mes conneries et vraiment heureusement que j'ai trouvé des familles super pour ces chevaux-là que je ne les ai pas gardés parce que c'était vraiment une connerie de ma part je ne pouvais pas monter toute seule tout un centre équestre enfin c'était un délire dans ma tête et voilà je m'excuse auprès des personnes des centres équestres où j'étais si je visualise cette vidéo c'est tout simplement parce que c'était l'apparition de mon handicap mon handicap psychique mon trouble bipolaire et malheureusement je ne le savais pas et je n'ai pas été aidée à ce moment-là j'ai été aidée après donc voilà j'étais ensuite voilà une psychiatre et j'ai été suivie soignée il faut prendre des médicaments donc voilà à l'époque je n'ai pas été bien comprise parce que on ne savait pas que j'avais un handicap pour me penser juste que j'étais une espèce de tarée qui avait acheté des chevaux à droite à gauche et qui n'avait pas les moyens de s'en occuper donc je passerai là-dessus je regrette beaucoup de choses mais c'est comme ça ce n'est pas totalement de ma faute puisque j'étais malade et il faut que j'arrive à aller de l'avant donc je passerai un peu sur cette période qu'on a repassé dans le centre équestre au bord de la mer au passage je n'ai rien contre ce centre équestre moi c'est moi qui étais malade ce n'est pas de leur faute mais voilà il y a eu des histoires compliquées et voilà et je ne souhaite pas en parler je ne souhaite pas parler non plus de personnes autour de mon entourage ni de personnes pour ne pas dire ma meilleure amie qui malheureusement m'a quittée et c'est trop douloureux pour moi de vous en parler de ces années avec elle et sa jument où on allait à la plage etc et malheureusement elle n'est plus là donc je préfère ne pas en parler donc Gambie ensuite est parti dans un ranch une pension qui s'appelait ranch et c'était chez un monsieur très très sympa et on a passé cinq belles années presque là-bas et il y avait vraiment une bonne ambiance on se plaisait bien mais sur la fin Gambie a déclaré les signes ça a commencé par une fourbure chronique et en fait il a tout simplement déclenché les signes de la maladie de Cushing donc à 17 ans il était atteint la maladie donc vous savez bien que Cushing que vous donniez des médicaments ou non et à l'époque en plus les médicaments ils n'étaient pas encore au point en fait on donnait aux chevaux ce qui traite Parkinson chez les humains aujourd'hui on a des traitements qui sont plus adaptés il y a eu de la recherche de fait et donc parce qu'aujourd'hui on me dit que ça vaut le coup mais à l'époque on me disait ça va aggraver la santé de ton cheval enfin plutôt qu'autre chose donc ça ne sert à rien que tu fasses un traitement à l'âge où il a d'autre manière enfin c'est fichu donc mon poney a été atteint de cette maladie et donc on l'a mis à la retraite il a eu des petits demi-pensionnaires avec qui il avait repris un peu l'obstacle avant et puis il y a eu cette fourbure qui a été le symptôme déclencheur de Cushing et donc le petit bonhomme a pris sa retraite bien méritée à 17-18 ans et ensuite le ranch a fermé en fait tout simplement le propriétaire des terrains de la pension a souhaité changer de métier ce qui peut se comprendre parce que c'était quand même très physique et tout et puis voilà c'est pas facile tous les jours de gérer toutes les j'ai envie de dire toutes les questions des propriétaires enfin les remises en question etc enfin de se faire juger aussi enfin c'est c'est pas un métier facile et donc je comprends qu'il ait changé mais nous ça a été un coup très dur parce que c'était vraiment là où on se plaisait c'était vraiment l'endroit qu'on avait trouvé notre endroit de coeur et on s'y plaisait vraiment c'était notre petit paradis donc ensuite on continue la story time Gambie on est parti plus loin donc c'était bien à 40 minutes de route mais dans une écurie qui avait des superbes installations entre temps on était allé dans un autre ranch mais en fait au niveau de la structure ça ne convenait pas vraiment voilà je ne jette pas la pierre c'est un super ranch de western et tout c'est vraiment sympa j'ai fait un coucou western c'est génial et vraiment la propriétaire elle se donne à fond pour ses chevaux ça je l'ai vu et mais c'est pas la raison c'est tout simplement qu'il y avait déjà ma soeur et sa meilleure amie qui montaient dans l'écurie où je suis allée les rejoindre et oui il y avait quand même des installations assez extraordinaires dans un immense manège et du coup ça a quand même par rapport la pension était avantageuse et ça m'a donné envie de les rejoindre et donc je les ai rejoins et Gambie a passé ses dernières années dans cette écurie ils se sont très bien occupés de lui il était dans un petit paddock parce que comme il faisait des fourbures avec sa maladie il ne fallait pas qu'il mange trop donc ils étaient régulés avec du foin des aliments spéciaux et tout et donc il était dans un petit paddock avec une autre ponette qu'avec Hushing et une autre humeur et ce qui fait que ça s'est très bien passé et malheureusement sur sa fin de vie c'est tout simplement j'ai envie de dire lié à la maladie ses organes ont lâché il s'est dégradé physiquement et tout simplement il a disparu et c'est une colique on a dû l'endormir je suis toujours triste aussi pour mon petit bébé nous et voilà on a dû l'endormir et donc fin de l'histoire avec Gamby mais il reste toujours mon premier poignet mon premier poignet de coeur donc ensuite après Gamby j'ai eu quelques temps un jeune trotteur réformé qui venait de l'écurie sauf qu'il peut qui vraiment vous pouvez leur faire confiance les yeux fermés moi j'ai eu aucun problème je ne suis pas du tout dans les gens qui critiquent sauf qu'il peut au contraire franchement Nathalie a fait du bon boulot et il ne faut pas la critiquer parce que franchement si elle n'était pas là des milliers de trotteurs je dis des milliers c'est plutôt des centaines peut-être enfin peut-être même des milliers il y aurait en tout cas beaucoup de trotteurs et puis il y a eu quelques pourcents lots et des poulains orphelins ils n'auraient pas été sauvés donc un chapeau à cette dame vraiment moi je trouve que c'est une grande dame voilà et donc j'ai eu ce petit trotteur j'ai fait son débourrage avec un professionnel ça a été une super expérience donc ensuite après ça on était parti dans la même écurie que ma soeur et ma meilleure amie j'avais emmené Gambie et mon petit trotteur Katman et en fait il s'est trouvé que j'ai déclaré une maladie en fait tout simplement j'ai compris après que c'était lié à mon handicap psychique enfin que j'étais née avec le package on va dire super on est content en fait j'avais eu une maladie congénitale au niveau de la thyroïde ce qui fait qu'au niveau des hormones et tout ça causait des problèmes dans le cerveau aussi souvent les personnes qui ont cette maladie c'est la thyroïde de Hashimoto beaucoup de femmes qui ont cette maladie depuis la naissance et d'hommes aussi ils sont atteints de troubles bipolaires donc on n'y peut rien c'est congénital il y a des gens dans ma famille qui ont eu aussi des troubles bipolaires et donc du fait de ces maladies en fait mes réflexes sont devenus beaucoup plus lents parce qu'en fait une maladie thyroïdienne ça met du temps à se stabiliser vous savez le fameux levotirox et d'autres traitements qui mettent du temps en fait il faut trouver le bon dosage avec le médecin avec l'endocrine c'est super compliqué et donc pendant une année j'ai été véritablement mais véritablement un légume c'est à dire je dormais tout le temps j'étais épuisée tout le temps au début je ne savais pas pourquoi après j'ai su pour ma thyroïde et c'est pour ça que j'ai consulté le médecin mais j'avais tout le temps envie de dormir mais toute la journée du matin au soir j'avais des réflexes beaucoup plus lents j'étais pas bien dans ma peau et c'était pareil à cheval j'y arrivais plus je n'y arrivais plus et Catman était un jeune trotteur qui avait besoin d'un travail d'un suivi régulier qui avait besoin de se former il n'avait même pas 5 ans à l'époque il sortait du débourrage donc du coup je l'avais confié à mes coach mais c'était plus possible parce que financièrement je ne pouvais plus continuer à le faire travailler régulièrement par les coach et il a fallu prendre une décision soit on arrêtait le travail avec les coach et le cheval il n'évoluait plus en fait alors que c'était un cheval vraiment c'était un cheval qui avait fait de la course et il avait l'habitude de faire des kilomètres d'entraînement tous les matins c'était un cheval qui avait quand même du peps qui avait besoin de sortir autant il y a des chevaux c'est pas grave s'ils sortent ils sont euros au pré et tout mais lui il avait quand même besoin d'un peu d'animation j'ai envie de dire donc malheureusement je n'ai pas pu le garder j'ai fait la décision pour lui vraiment j'ai pensé au cheval et pas à moi parce que j'ai pleuré pendant une semaine donc Dieu sait si j'y étais attachée j'avais vraiment une petite relation particulière parce qu'avec les chevaux les réformés c'est quelque chose de très spécial ceux qui en ont ils doivent savoir et du coup avec en fait une ancienne monitrice de ma soeur on lui avait trouvé une bonne écurie où il est resté pendant plusieurs années après pour son bien ils ont vu que c'était pas un cheval qui était fait pour faire du centre équestre qu'il lui fallait vraiment une famille à lui et donc pour son bien ce centre équestre l'a revendu à un élevage un élevage qui faisait de la valorisation et qui l'ont eux revendu à des amis donc ça s'unit bien pour lui j'ai eu des nouvelles apparemment il va très bien il n'y a pas de soucis donc je suis contente je pensais à un moment le racheter mais voilà c'est trop tard il a sa famille et je ne souhaite que du bonheur avec ensuite tout simplement après la vente de Catman on a recherché un cheval avec la coach et avec ma soeur ma coach elle a trouvé Trôme donc Trôme ce grand cheval traquénère allemand croisé sel français qui m'impressionnait un petit peu par sa carrure je dois dire et bien ce cheval que je suis venue essayer qui appartenait à une particulière ce cheval qui n'a pas bougé une oreille alors que moi pendant l'essai parce que le fait d'être là pendant l'essai à être regardée enfin en plus je n'étais pas jugée du tout mais j'avais l'impression que c'était comme passer un examen est-ce qu'on va me trouver est-ce qu'on va accepter que j'achète ce cheval que je devienne que j'ai l'honneur de devenir sa propriétaire et donc j'avais vraiment peur du jugement et tout ça et je me rappelle la carrière le sol était assez dur en été j'avais aussi très peur de tomber enfin je psychotais complètement ça faisait longtemps que en fait j'avais pas je pense que les dernières fois que j'avais monté c'était Catman et je m'étais pris une chute dont j'avais mis un peu de temps à me remettre comme j'étais malade et du coup je psychotais donc ma soeur a essayé le cheval elle niquait trois allures impeccables elle était vraiment en harmonie avec ça a toujours été super beau de les voir ensemble enfin moi j'ai toujours eu limite les larmes aux yeux quand elle faisait un peu de dressage avec et tout et pour ce qui est de moi tout simplement je suis hyper émotive du fait de mon trouble bipolaire j'ai un problème de gestion émotionnel et bien ça a été quand même incroyable que ce cheval qui ne me connaissait pas n'ait pas bougé une oreille alors qu'il avait une cavalière en stress sur le dos donc voilà voilà pourquoi j'ai acheté Traome après c'est en suivi ce qui s'est en suivi on ne pouvait pas savoir on n'était pas dans l'intérieur du cheval on ne savait pas non plus qu'il avait eu une opération antérieure ça ne nous avait pas été dit ça nous avait juste été dit qu'il avait eu un kyste mais que ce kyste n'était plus menaçant et en fait apparemment il y a eu des erreurs de diagnostic vétérinaire qui ont été faites du temps de l'ancien propriétaire après elle m'a dit que tout simplement c'était la clinique qui l'avait opéré pour un kyste mais qui lui avait dit que ça ne reviendrait jamais Traome en fait au final a développé une énorme tumeur et vous savez ce qui s'est passé on a attendu on a attendu pour avoir une place en clinique pour l'opération ça a traîné avec le confinement on a fini par l'envoyer chez Equitom et Equitom ils se sont battus pour le sauver Trome s'est battu aussi et malheureusement c'est pas possible c'était pas possible il avait une infection chronique des voies respiratoires comme je l'ai dit il était rongé de l'intérieur donc non c'était plus possible et donc il fallait qu'il s'endorme en paix et il est parti vraiment en douceur dans un très joli cadre qui est la clinique Equitom en Belgique et vraiment une fois de plus merci de lui avoir offert cette fin de vie et de cette battue pour lui et de lui avoir offert vraiment cette fin de vie paisible j'ai envie de dire dans leurs si belles installations et donc Trome j'ai pas eu beaucoup l'occasion de faire de l'équitation proprement parlé avec mais ça a été un cheval de coeur c'est vrai ce mon cheval de coeur avec lequel j'avais tissé un lien particulier parce qu'il fallait le soigner il y a eu beaucoup de moments où j'ai dû le soigner du fait que sa maladie s'est déclarée assez rapidement en fait on a déménagé pour avoir nos propres installations donc ça c'est une chance énorme qu'on a eue c'était en 2018 à peu près donc on a emmené Trome je crois que pendant un an ça a dû bien se passer il n'y avait pas de problème particulier et puis après la tumeur s'est déclarée et la tumeur c'était que le dessus de l'iceberg parce qu'en fait derrière il y avait une grosse c'était rongé par une infection c'était un truc abominable je ne comprends même pas qu'il continue à vivre comme ça en fait il aurait dû être déjà mort et voilà c'est un cheval qui a souffert parce que il y a des vétérinaires qui n'ont pas vu le bon diagnostic donc ils lui ont fait une trépanation et tout et la trépanation s'est rouverte sur la fin c'était horrible enfin vous avez bien vu mes premières vidéos je le souhaite c'est un truc affreux et franchement on en serait passé et ce cheval il aurait mérité de partir en paix plus vite voilà c'est tout donc on a essayé de le sauver mais c'était trop tard ça aurait dû être fait avant des gens auraient dû se battre pour lui bien avant et voilà pour la petite histoire donc on finit sur une note triste mais voilà je voulais raconter un petit peu mon parcours avec mes chevaux j'ai plus parlé de Gamby parce qu'il s'est passé pas mal de choses avec Gamby et pour ce qui est du fait oui donc la question je vais racheter un cheval oui ou non alors oui je veux racheter un cheval mais c'est pas pressé il faut que je trouve le bon parce que voilà il faut un cheval pareil qui soit calme pour le côté thérapeutique et aussi j'aimerais bien un petit peu évoluer en dressage mais à petit niveau parce que je suis pas quelqu'un d'ambitieux et donc c'est difficile à trouver et je ne veux pas non plus retrouver un cheval baie parce que j'ai déjà eu deux baies Catman et Traome et je veux pas qu'encore un hongre baie parce que c'est par superstition je me dis il va y encore y avoir quelque chose donc pas de hongre baie voilà donc oui j'ai envie ça de retrouver un cheval mais c'est compliqué il faut qu'il soit dans mon périmètre il faut que un certain budget soit respecté pour pouvoir après assurer on va pas acheter un cheval à je sais pas combien si après on a plus rien sur son compte et qu'on peut pas assurer les frais vétérinaires maintenant on sait qu'on a eu des frais importants avec ma maman pour sauver trop mais ça en plus ça n'a pas fonctionné mais c'est pas la faute des vétérinaires des équipes ils ont essayé jusqu'au bout c'est les seuls qui essaient jusqu'au bout si vous voulez vraiment sauver vos cheval par tous les moyens c'est chez eux qu'il faut y aller parce qu'ils ont tout l'équipement et tout et ils ont toutes les compétences et surtout ils aiment vraiment leur travail ils aiment les chevaux ça c'est important d'aimer les animaux parce que vous avez certains vétérinaires ça les intéresse juste le cas et puis non sinon au niveau de l'animal on s'en fout on s'en fout que le propriétaire il pleure c'est pas grave enfin le côté affectif il y en a pour certains c'est du pipeau ça les intéresse pas c'est comme certains médecins j'ai envie de dire ils ont pas du tout le côté humain après voilà c'était une façon de leur part de se protéger aussi parce que c'est pas des métiers faciles je dis pas mais bon voilà j'ai raconté mon histoire et oui pour le cheval on attend de trouver le bon et bien sûr je vous tiendrai au courant et j'en montrerai des vidéos quand on l'aura trouvé et surtout n'hésitez pas à partager avec moi à partager vos expériences en commentaire à liker si vous aimez et à me donner des suggestions si vous en avez je suis toujours preneuse moi des idées qu'on peut me proposer pour de prochains vlogs pour de prochains blogs etc etc et n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram parce qu'il n'a pas beaucoup d'abonnés et c'est tout simplement dans ce sort de rêve arrobase dans ce sort de rêve et vous trouvez voilà bisous